C'est une addiction, c'est arrivé petit à petit après ma carrière et du jour au lendemain tout s'arrête. Donc peut-être que l'alcool m'a aidé, a été un tampon à ça. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. C'est un témoignage exceptionnel que l'on vous propose aujourd'hui dans Ravito. Professionnel pendant 3 ans dans les années 90, Jean-François Bresset a ensuite vécu une véritable descente aux enfers. Il a sombré dans l'alcool et le tabac pendant de longues années avant de s'en sortir grâce au vélo. A 57 ans, le Costa-Mauricain a décroché en juillet 2023 le titre de champion de France dans la catégorie Master. Il nous raconte l'histoire de sa renaissance. Je pense que ces produits-là, le peau beige, la cocaïne que j'ai pu prendre dans des quantités raisonnables, ça a été une cause de ma descente. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis revenu en Bretagne. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Le seul produit qui est à ta disposition, c'est l'alcool. Jean-François Bresset, 57 ans, coureur cycliste dans les années 81, première saison en 1981 à la SPTT de Saint-Brieuc. S'en est suivi une carrière chez les professionnels et une longue descente aux enfers. La chienne, c'est notre apéro de maintenant. J'arrête ma carrière en 98 à 32 ans parce que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire dans le vélo. Chez les pros, ça a été un échec. Et puis, j'étais arrivé au bout de ce que je voulais faire dans le vélo et un ras-le-bol. Et donc, j'arrête le vélo. Un jour, je suis chez moi à l'an des 1. Ça doit être en 1999. Je viens d'arrêter le vélo depuis un an. Et je me surprends à boire tout seul une bouteille de vin. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Ça a été le début de cette descente qui s'est faite progressivement. Et pour arriver à 20 ans ou 15 ans après, à boire des quantités d'alcool tous les jours, astronomiques. En parallèle de ça, j'ai mes études de comptabilité que j'ai reprises. Je travaille en cabinet d'expertise comptable. Et donc, au début, bien sûr, c'est pas de l'alcoolisme. C'est du vin tous les jours à table midi. Mes parents ont un bar tabac à Trégueu. Je travaille à 2 kilomètres de là. Je viens à manger tous les midis au bar. Et je me sers un verre, deux verres, trois verres de vin tous les midis. Et du coup, c'est ça qui fait que je mets le pied à l'engrenage de ce fléau. Donc là, j'ai quand même une vie assez stable pendant 10 ans. Bon, il y a la fête avec les copains. J'ai toujours eu un esprit de fête, même quand j'étais coureur cycliste. J'aimais bien ça. Et après, je me sépare de ma femme. Et après, je me retrouve, j'habite tout seul. Et là, ça a été la descente à la verticale. Tous les soirs, je rentre du travail. J'étais super organisé à l'époque. Je rentre du travail. Il est 18h, 18h15. Et la première chose que je fais en arrivant chez moi, c'est que je prends ma bouteille de whisky et je la descends cul sec. Enfin, la moche de la bouteille au goulot dès que j'arrive chez moi. Et il faut qu'à 21h, j'ai arrêté de boire. Donc de 18h à 21h, je bois. Et pour que le lendemain matin, je sois apte à retourner au travail. Mais après, c'est ce que je dis toujours, on est entraîné. J'étais entraîné à l'alcool. Ce n'était pas festif, parce que là, j'étais tout seul. Tout seul dans mon lit, avec mon paquet de cigarettes à gauche, ma bouteille de whisky à droite. C'était un paquet de 30 cigarettes tous les jours, tous les jours. C'est une addiction. C'est arrivé petit à petit après ma carrière. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc peut-être que l'alcool m'a aidé, a été un tampon à ça. J'ai eu recours au dopage. Non, je n'ai pas eu recours à l'EPO, par exemple, qui était le produit phare à l'époque. J'aurais peut-être dû, si j'avais eu recours à ça, j'aurais fait un tour de France. Mais bon, j'ai dit non, je n'ai pas fait. Mais oui, j'ai eu recours à des produits. J'ai pris de la cocaïne sur Paris. Peut-être que ça, ça a fait que du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc peut-être que l'alcool était un produit de substitution. Je pense que ces produits-là, le peau beige, la cocaïne, que j'ai pu prendre dans des quantités raisonnables, ça a été une cause de ma descente. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis revenu en Bretagne du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Donc le seul produit qui est à ta disposition, c'est l'alcool. D'année en année, on peut voir le changement physique qui s'est opéré sur moi. Ici, on le voit en septembre 2016. On voit le bonhomme, il est un peu plus rond que maintenant. Plus on grandissait, plus on commençait à voir que ce n'était plus possible. C'était un train de vie. Ce n'était même pas un train de vie. Il était en train de se détruire la santé plus qu'autre chose. Parce que d'un moment, il y a tous les problèmes de santé qui allaient arriver. Je pense que, tu aurais peut-être vu tes 60 ans, mais après, on serait allé te voir. Ça aurait été compliqué. Je ne sais pas. Oui, mais je pense que... Ça aurait pu être plus compliqué que maintenant, c'est sûr. J'avais conscience que c'était un problème, mais je n'arrivais pas à trouver le déclic pour en parler et pour tout stopper. Je n'avais pas le déclic. Le déclic, je l'ai eu. Il se produit le 15 septembre. J'ai la date, le 15 septembre 2017. Un repas de famille un dimanche midi avec ma maman, mon beau-frère, ma soeur, moi autour de la table. Donc, j'avais déjà pris des accomptes d'alcool le matin. Je ne pouvais pas me contenter que de l'apéritif avec les gens. Il m'en fallait plus. J'allais boire dans ma voiture. Je cachais une bouteille dans la voiture. Et ma copine de l'époque, au dessert, elle devait partir. Ma voiture gênait la sienne. Elle prend ma voiture pour reculer. Et quand elle recule ma voiture, la bouteille de vodka que j'avais cachée sous le siège conducteur, lui glisse sous les pieds. Et elle se doutait de quelque chose. Elle se doutait qu'il y avait de l'alcool, mais je lui montais. Et du coup, elle remonte à l'appartement et elle pose la bouteille au milieu de la table devant ma soeur, ma maman et mon beau-frère. Et là, elle m'insulte tous les noms et puis elle s'en va. Elle me traite d'alcoolique, menteur alcoolique. Et là, ma soeur, elle me regarde et elle me dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Donc, je leur raconte. Et elle me dit, « Demain, j'appelle une clinique, je te fais interner. » Elle me dit, « Non, écoute, tu ne peux pas faire ça. J'ai mon travail, je ne peux pas. » Bon, je leur dis, « Écoutez, je vous regarde dans les yeux, j'arrête de boire. » « J'arrête de boire. » « Non, non, tu ne le feras pas. Il n'y a pas plus menteur qu'un alcoolique. » Je dis, « Écoutez, je vais acheter un éthylotest sur Amazon électronique. » C'est ce que j'ai fait. Il est là, d'ailleurs, derrière moi, dans le meuble. Et je leur dis, « N'importe qui vient chez moi me fait souffler dans cet éthylotest. » « Si ça dépasse zéro, un jour, je vous donne l'autorisation de m'enfermer dans une clinique. » Et de ce jour-là, je n'ai plus jamais bu. Et on est le 22 ou 25 octobre 2023, je n'ai pas rebu une goutte d'alcool. Et sans aucune aide, le mental. C'est fort, ça ? C'est l'élément déclencheur. Il fallait, et je remercie cette copine de l'époque, que je ne côtoie plus maintenant, mais voilà, elle m'a sauvé la vie. Ici, on est dans la salle où je fais du Swift quand il fait nuit ou pas beau. Je me connecte ici sur l'ordinateur. Le home trainer, il est derrière là-bas. Et là, j'ai juste mes VTT. Et mon ancien vélo quand j'étais pro, là-bas. Mon vélo vintage quand j'étais à Aubervilliers. Et ici, j'ai mon beau milieu de Champagne-France qui me rappelle le pourquoi je pédale. Je reprends le sport. Le premier footing, c'est 800 mètres. J'ai encore le lieu. Je rigole parce que je passe par là avec des copains en vélo. Je leur dis, vous voyez, de la maison là jusqu'à Lechon, là-bas, c'est mon premier footing en 2017. Ça a duré 800 mètres. Ça a été vite fait. Et je me suis allongé dans le fossé. Ça a été super compliqué. Et voilà, je suis reparti de là. Et là, par contre, le bresset contre la monte et sportif est revenu dans ma tête. Et là, je me suis dit, il faut que je redevienne ce que j'étais. Le chrono national à Roche-Cormon, c'est pareil, je l'ai gagné. Le bresset magnifique, elle est belle, c'est-à-dire. Paris Connerre. C'est tout son mental qui l'a aidé à sortir de ça parce qu'on peut dire que le vélo l'a aidé, que le sport l'a aidé et même que ta famille qui a été quand même là pour toi t'a aidé, mais c'est ton mental en premier qui a tout fait. Ouais, mais je pense aussi que le sport a été l'addiction qui a remplacé l'autre en fait addiction. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, on ne se serait pas dit, même lui, je pense, il ne se serait pas dit je vais reprendre le vélo et reprendre le vélo en compétition parce que c'est pas pareil non plus. Quand papa se met quelque chose dans la tête, c'est qu'il va y aller. Il va se donner à fond comme pour arrêter l'alcool du jour au lendemain, déjà, il faut avoir un sacré mental et qu'il nous appelle pour nous dire c'est bon, je suis champion de France. Bon, il nous rappelle après pour nous dire non, en fait, je suis deuxième. Pour nous rappeler après pour nous dire non, je suis premier. et on est fiers parce qu'à 57 ans être champion de France alors qu'on revient d'une sombre époque où on était alcoolique et qu'on fumait énormément et qu'on faisait 120 kilos parce qu'il ne faut pas oublier les kilos en plus sur le vélo, ça joue. Donc, oui, c'est beau. À une époque, si j'avais beaucoup honte de moi, c'est-à-dire que je ne pouvais plus me regarder dans une glace. Je fuyais de tous les miroirs. Je ne me regardais que le matin pour me raser. Le reste de la journée, je me regardais, j'évitais toutes les glaces. J'avais un visage qui était un peu rond déformé les yeux qui étaient plus ou moins déformés et je ne voulais pas voir ce que les autres pouvaient voir. Est-ce que je me considère comme un miraculé ? Oui, on peut dire ça. Parce que s'il n'y avait pas eu cet épisode du 15 septembre 2017, je serais encore dans ce problème-là, j'en suis presque sûr. Je ne sais pas où je serai aujourd'hui, mais pas devant vous, c'est sûr, déjà. Si je pouvais dire quelque chose au Jean-François Bresset à des mauvaises époques, en fait, je ne regrette rien. C'est que ma vie était faite pour être faite comme ça et que je suis câblé comme ça. Je suis câblé pour faire tout en excès. J'ai aimé faire la fête. Il a fallu que je fasse ça. Je n'aurais pas été au bout de tout. Il fallait que je fasse la fête, il fallait que je sois sérieux comme je suis maintenant. Et puis, maintenant, c'est vrai que je me dis, je dis toujours, je prends l'exemple, le jab, il est toujours là sur mon épaule à dire, quand est-ce que tu vas reboire, toi ? Parce que j'ai besoin de... Mais je lui bois de les fesses. Et la bouteille, souvent, je prends une bouteille, je dis, tu vois, toi, je t'ai eu. J'ai repris le contrôle de tout. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada